Hey ! J'ai un message, j'ai un message à vous transmettre. Quelqu'un m'a dit, les t-shirts courts c'est bien, ok, mais pas de crop top, c'est pas flatteur. J'en ai acheté trois ! J'en ai acheté trois ! Alors, c'est pas pour shamer la personne qui pensait bien faire et bien dire, bien sûr. Premièrement, c'est des t-shirts, alors c'est un all she in, si vous l'avez peut-être vu dans le titre, je sais pas. C'est des t-shirts préalablement noués. Bon, vous n'allez pas le voir sur mon assis. Voilà, je vais reculer tout à l'heure, vous allez voir. Ils sont courts et c'est un trio, il y a un blanc, un gris et un noir. Il faut que je vous dise un truc. C'est extrêmement libérateur que de mettre son ventre à l'air. Je l'ai caché pendant 39 ans, non pas 39 ans parce que la dernière fois que j'ai porté un bikini, avant qu'on me dise tu ne devrais pas porter de bikini, c'était à l'âge de 5 ans. Oui, je sais, c'est dur. Les gens sont durs. La vie est dure. Et du coup, je pense que c'était plus mes parents qui étaient choqués par ça et qui après m'ont recouvert. Pour pas que je sois comme exposée à ce genre de problème plus tard dans ma vie. On ne peut en vouloir à personne. Mais quoi qu'il en soit, je me suis libérée du bidou en 2019 si je ne m'abuse. Et mon dieu que ça fait du bien. Alors non pas que je n'étais pas bien avant, c'est juste que je n'avais jamais essayé. Pour moi, ce n'était pas une idée en fait. Ce n'était pas genre quelque chose de possible. Mais c'est possible. Du coup, voilà, c'est extrêmement libérateur. Tout le monde a du vécu partout. Je le répéterai à chaque fois. Tant que tout le monde ne sera pas ok avec son corps, je le répéterai. Cicatrices, verges de surbour, les cellulites, tout ça, tout le monde en a. Alors, le fait que tout le monde en ait, c'est comme normal. Sauf que bon, la télé, les magazines, les réseaux sociaux, les filtres, tout ce qu'on veut voir et qu'on espère qu'il soit parfait. Ce n'est pas la vérité. Oui, alors il y a quelques personnes qui ont la chance d'avoir tout combiné. Grand bien leur en face. Je ne suis pas ces personnes. Mais je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Et je vous conseille de faire de même. Donc, j'ai acheté chez Cheyenne. Tout ça pour en venir. Un trio de t-shirts. Parce que j'aime beaucoup porter des crop tops. Malgré ma morphologie. Et je m'en fous un peu. Et avec ce crop top, j'ai réalisé un fantasme que j'ai depuis de nombreuses années. En fait, depuis Madonna. Un moment donné, elle avait fait un clip. Et dedans, elle avait, vous savez, des shorts disco un petit peu. Comme ceux-là. Ah, attendez. Vous ne me voyez pas. Je reviens. Métallique rose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas trop génial ? J'étais sûre et certaine, quand je l'ai acheté, que ça n'allait pas m'aller. Parce que je me suis dit, j'aurais pas la chance. Ça va être trop petit. Ça va remonter quand j'ai marché. Et en fait, non. Plus ils sont courts, moins ça remonte en fait. Et entre les jambes, il n'y a pas de grand fourche. Donc, du coup, ça fait moins de trucs à remonter quand tu marches. Il est juste trop bien. J'ai juste envie de m'acheter des rollers. Juste envie d'acheter des rollers et faire du roller. Mais, quoi qu'il en soit, très cool short. Alors, je vais vous le remontrer pour les gens dans le fond. Parce que c'était fantastique. Short. Rose. Vous voyez le coup ? Et, par la même présente, j'ai aussi acheté un kimono. Alors, passé au kimono. Ça, c'est un vieux kimono que j'avais acheté chez Forever 21. Mais je trouvais que ça fitait bien ensemble. Alors, je peux très bien me balader sans kimono. Ça ne me dérange pas. Je ne voulais juste pas vous faire peur d'emblée. Mais, regarde. Tout à l'air. Quand il fait chaud, là. C'est tout ce que tu veux faire. Et tout le monde veut faire la même chose. Pourquoi tu te retiens ? Pourquoi tu m'aimes ? J'étais la personne qui, à mon adolescence, mettait un t-shirt. Un t-shirt. Et un bermuda en jean pour aller me baigner dans l'eau. Je ne suis plus cette personne. Cette personne-là a quitté le navire. Alors. Est-ce que ça, ce n'est pas du kimono de qualité ? Ils le vendent en trois couleurs. J'en ai pris un. Je me suis dit, je vais essayer de voir si le modèle me plaît et tout. Si c'est de la bonne qualité. Excuse-moi, mais il y a un rouge et un beige. Direct que je les ai mis dans la liste. Regarde-moi ça. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus large. J'ai pris la taille maximale. Fiez-vous à la charte des tailles. Faites pas comme moi. Mais je m'en fous. Je me manque de long, attendez. Il est long. Et transparence et pailleté. C'est pas trop beau ça ? Si ! Je l'adore. Il est magnifique. Donc je vais prendre le rouge et le beige par la suite. Regarde-moi ça, le détail. Moi, j'avais peur que tout tombe par terre. Après, je me dis, si tu achètes ce genre de truc dans les magasins. Les magasins qui vendent des choses à plein prix. Tu ne vas jamais t'en sortir avec le prix. Alors moi, non. Je ne suis pas d'accord. Alors ensuite. J'ai commandé un t-shirt. Alors. Si comme moi, vous êtes fan de Black Pourri. Bienvenue. Ce t-shirt va vous faire mourir de rire. Je mettrai tous les liens des articles dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous laisse deux minutes pour le lire. T'as compris le coup ? Est-ce que c'est pas trop rigolo ? Je suis mordée. J'ai vu ce t-shirt aussi. Il est fait pour moi. La colle, la couleur est fantastique. Et je l'adore. Vous voulez que je l'essaye ? Attendez. Un, deux, trois. Hop. Et voilà. J'adore la couleur. J'adore le dessin. Les deux ensemble. Les deux clans ensemble. Fantastique t-shirt. Je ne peux que vous le conseiller. Bon, je vais le garder pour vous présenter la suite. J'ai acheté un set de bagues. Et vous savez que quand je l'ai acheté, après j'ai vu la saison 3, 4 de Elite. Et j'ai vu que Harry, si vous avez vu Elite, vous avez peut-être remarqué, elle avait que des bagues comme ça. Là, je l'ai acheté comme les... Comment je suis trop précurseur en fait ? Ou alors, je n'étais pas au courant. Puis voilà. Je vais mettre celle-ci parce que c'est la même couleur que mon top. C'est les bagues en plastique. Alors, je l'ai pris 3 parce que j'aimais beaucoup les Colors Story. Mais du coup, j'en veux d'autres. C'est normal. C'est trop beau, non ? Regarde. Donc, c'est un trio qui se vendait ensemble. S'il est encore dispo, je le mettrai bien sûr. Les tailles ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de taille, au fait, pour les bagues. Donc, c'est au petit bonheur la chance. La deux. Ma préférée, c'est celle-ci. Pénètre, ok. Oh, c'est trop beau. Je suis extrêmement fan. Ok. Ça, ensuite, j'ai pris deux paires de lunettes de soleil. Est-ce que vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Alors ? Ah, elles sont trop jolies. Et je dois juste vous dire que le côté est comment ? Tortue, tortoise ? Tortoise. Et le frame est juste génial. Je l'adore. C'est trop beau, ce modèle. C'est super chouette. En plus, on voit les sourcils et tout. Trop fan. Et c'est vraiment qualitatif. Ça vient avec une trousse pour le mettre et le chiffon. Vous savez, le chiffon dont je ne me sers jamais. J'adore ce modèle. Magnifique. Et j'ai pris le modèle Tony Stark. Un instant. C'est Tony Stark dans les années 70, quand même. Poupou ? Oui ? Est-ce que tu peux venir voir ? Est-ce que tu trouves que j'ai les lunettes de Tony Stark un peu ? On va aller voir ça tout de suite. La chose est fou. Ah oui, ça ressemble, ça ressemble. Tu as mon t-shirt ? C'est très cool. Et est-ce que tu préfères lui ? Vous voyez mieux là ou là ? Ou oui ? Ça, on s'entend que c'est beaucoup plus toi. C'est toujours là. Mais ça, c'est Tony Stark. Si c'est Tony Stark et Elvis avaient eu un enfant. Oui, genre... Johnny... Johnny Spers... Spersil... 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 Par contre, ici, c'est en chaîne. Vous voyez ? La branche. Ça fait... C'est pas très agréable. Ça pique pas ni rien. Y'a pas de morceaux qui sortent, mais... C'est pas le top confort. Mais c'est le top style, quand même. C'est juste bon pour faire la photo Instagram ? Ben non, mais... Non. Non, mais quand même... C'est pour sortir dehors, tu sais, un jour... Peut-être on va sortir. Ouais, un jour ? Peut-être. Je sais pas. Oh, c'était bon. Merci, madame. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon ancien haul, un récent, mais pas le dernier, je pense. J'avais acheté ça en rose, et je les avais tellement aimé que je les ai pris en rouge. Parce que, premièrement, elles viennent de chez Forever 21. C'est écrit. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Pas du tout. Mais c'est écrit Forever 21, 6,90$. J'ai pris des petites boucles d'orailes discrètes, histoire de faire changement. Celles-ci. Je vais les essayer. J'adore le bruit des coquillages ensemble. Est-ce que ça vous fait pas penser à Monika quand elle revient de... Où est-ce qu'elle était ? Aruba ? Je sais plus. Qu'est-ce que ça faisait ses cheveux comme ça ? Et ça faisait le bruit des coquillages ? J'ai toujours pensé à ça. J'adore, j'adore le bruit des coquillages. J'adore les coquillages. Je peux pas vous dire si c'est lourd ou pas. Je supporte bien. Oh, c'est trop beau ! J'adore le fait que ça colle pas sur... J'ai pas de cou en plus. What ? Et ça colle pas non plus ici. Taille parfaite. Je les adore. Les bouclées d'or et de l'été. Elles sont trop belles. Voilà. Je sais que vous allez être déçus, mais c'est déjà terminé. Mais demain, je reviens. Je reviens pour un hurl, un petit hurl de la semaine. Si jamais vous n'êtes pas encore abonnés, je suis là tous les jours. Tous les jours. Depuis un an, je n'ai pas cessé une seule... Si, une seule journée, puis j'étais malade. Mais... Revenez me voir. A demain. Bye !